Et salut ! Alors je fais cette vidéo pour présenter rapidement le jeu, enfin je vais essayer d'être rapide, mais bon, il y a tellement de choses à dire sur ce jeu que si on veut la vidéo dure 8 heures, mais je vais essayer d'être rapide justement, parce que déjà avant de jouer au jeu, il faut déjà essayer de comprendre comment on y joue, pour déjà savoir si ça va nous correspondre ou pas, parce que, alors je pourrais vous dire aussi, tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, miner, explorer, bon c'est un même RPG, je pense qu'ils se ressemblent un peu tous, vous vous doutez bien qu'il y a des millions de choses à faire, on ne s'ennuie pas dessus, mais avant ça, il faut bien déjà se rendre compte de comment on y joue, qu'est-ce que c'est comme jeu, c'est déjà la base, et en fait, ce jeu, c'est juste un jeu où vous pilotez un vaisseau, vous ne pilotez pas plusieurs vaisseaux, vous ne dirigez pas plusieurs vaisseaux, vous êtes vraiment avec juste votre vaisseau, et vous le déplacez, donc en cliquant sur les zones où vous voulez vous diriger, donc vous ne le pilotez pas directement, ça c'est quand même important, c'est la base, donc là vous voyez, je suis dans une station, je vais sortir de cette station, je vais me diriger dans une autre station du système, pour que vous voyez en gros comment ça se passe, donc là j'ai choisi ce vaisseau-là, qui est le vaisseau de base du jeu, qui est gratuit d'ailleurs, et en fait, là vous voyez par exemple, donc les ronds c'est pour changer de système, c'est les portes, les portails, et les carrés, c'est juste les stations dans le système, donc là par exemple, je vais me rendre à cette station-là, en même temps dans le système, il n'y en a que deux, donc je n'ai pas trop le choix, je vais me rendre à celle-là, je clique sur amarrer, et voilà, mon vaisseau va tranquillement s'aligner sur la station, et warper, pour se déplacer plus rapidement jusque celle-ci, donc voilà comment on se déplace dans le jeu, et toutes les activités, que ce soit le minage, l'exploration, le PVP, le PVE, vont se faire en rejoignant l'endroit qu'on a besoin, en déplaçant notre vaisseau comme ça, voilà, donc alors je ferai une vidéo pour comment bien débuter dans le jeu, pour essayer de bien comprendre le jeu, pour voir toutes les possibilités qu'il y a à faire dans ce jeu, mais déjà voilà, je voulais faire une présentation très rapide, pour qu'on se rende bien compte, de bah en gros, comment ça se passe, et comment ça fonctionne, donc là, il va rentrer automatiquement, dans la station, et vous voyez, voilà, une dizaine, une vingtaine de secondes, pour changer de station, et pour changer de système, c'est pas beaucoup plus long, là je vais, on va changer de système, pour voir un peu, comment ça se passe, là je vais aller dans un système, autant choisir un système de haute sécurité, pour être tranquille, parce que donc, vous vous doutez bien que tous les systèmes sont pas les mêmes, il y a des systèmes de basse sécurité, certains de haute sécurité, et des systèmes même sans sécurité, donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous doutez bien qu'en sécurité nulle, ça va être chaud, pour survivre, tandis qu'en haute sécurité, bon bah c'est quand même, beaucoup plus safe, même si c'est un jeu, donc pvp, il y a le pvp partout, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est à dire que, ben en gros, vous pouvez vous faire tuer n'importe où, même en système de haute sécurité, même si bon, c'est quand même beaucoup plus rare, et il faut pour l'autre joueur, vraiment vouloir, mais c'est possible, et il existe évidemment des moyens de ne pas se faire tuer, je l'expliquerai certainement dans une autre vidéo, donc là voilà, on va juste se rendre au système qui se trouve juste à côté, vous voyez, pour warper, c'est même encore plus rapide que, pour changer de système, c'est même encore plus rapide que pour se rendre à la porte, et donc voilà, là on a changé de système, donc pendant un temps, on est camouflé, pendant une minute, avant de pouvoir bouger, mais vous voyez là, par exemple, si je vais choisir, je vais choisir, je vais choisir d'aller dans une autre station, je vais cliquer, donc vous voyez là, le camouflage va s'enlever, et pendant ce temps, bon ben, on est vulnérable, et donc ce jeu est gratuit, bon, c'est un, comment dire, c'est un free to play, donc vous vous doutez bien, qu'il y a des possibilités de payer, il y a un abonnement, il y a un abonnement payant, qui est autour de 15 euros, 14, 15 euros par mois, qui vous donne accès, évidemment, à plus de choses dans le jeu, à plus de possibilités, à plus de vaisseaux, à apprendre les compétences, qui est un peu l'XP du jeu, deux fois plus rapidement, qui, enfin, voilà, ça je l'expliquerai plus en profondeur, dans la vidéo, sur comment bien débuter dans le jeu, et expliquer correctement le jeu, mais en tout cas, là voilà, dans cette vidéo rapide, je voulais que vous voyez un peu, comment ça se passe dans le jeu, comment on se déplace, parce que c'est un peu la base du jeu, et donc on ne touche pas directement, à son vaisseau, tout se fait automatiquement, et en cliquant, mais ça a quand même l'avantage, de permettre d'être dans un monde, avec beaucoup plus de joueurs, là où par exemple, si on contrôlait notre vaisseau, on serait certainement sur des serveurs, avec une centaine de joueurs, enfin je ne sais pas exactement, mais là le fait, qu'on ne contrôle pas directement son vaisseau, ça permet d'avoir beaucoup plus de joueurs, sur un serveur, on est, on va dire en semaine, en journée, à 15 000 joueurs, et le week-end, en heure de pointe, on va s'approcher des 30 000 joueurs, sur le même serveur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, et ça c'est juste possible, grâce à ce système là, sinon ce serait impossible, mais après je peux comprendre, que ce n'est pas fait pour tout le monde, et qu'il y en a certains, qui veulent vraiment, pouvoir piloter leur vaisseau, mais en tout cas voilà, dans Heavenland, ce n'est pas possible, et pour vous donner un aperçu, je vais ouvrir la carte, on voyait, chaque point, vous voyez là, on est ici, on était à ce point là, juste avant, donc on a juste bougé, d'ici à ici, et vous pouvez vous déplacer, jusqu'ici, en prenant, tous les points, un à la fois, donc ça peut vous prendre, plusieurs heures, même s'il existe, certains moyens, d'aller plus rapidement, à l'autre bout de la galaxie, mais en tout cas, de façon plus sécurisée, on va dire, que ce n'est pas le cas, de toute façon, je pense que tous les systèmes, qui sont périphériques, comme ça, sont des systèmes, de basse sécurité, donc vous voyez, dès que c'est en dessous de zéro, c'est des systèmes, de basse sécurité, donc en gros, à vos risques et périls, mais voilà, là je pense que vous avez, déjà un aperçu, plus rapide du jeu, et voir comment, comment on y joue, donc après, à tester, je vais faire une autre vidéo, pour comment bien débuter dans le jeu, et approfondir un petit peu plus, le jeu, mais là déjà, ça va vous donner, un bon aperçu, de savoir si déjà, vous voulez, vous pouvez, vous lancer dedans, et si vous hésitez, n'hésitez pas, justement, essayez-le, et peut-être qu'en, voilà, en touchant un peu le jeu, ça va vous donner, un plus grand, un plus grand, aperçu, et si vous voulez jouer au jeu, et donc, il faudra s'inscrire, créer un compte, je vais mettre un lien, dans la description, qui va vous permettre, d'avoir un gros bonus, sur les compétences, c'est-à-dire, vous allez pouvoir apprendre, plein de compétences, instantanément, grâce à ce lien, grâce à ce lien, ça va être très intéressant, mais au pire des cas, vous pourrez l'utiliser plus tard, ça s'utilise, même après la création du jeu, et ça vous donne, en gros, un million de points de compétences, mais ça, c'est pareil, je vais faire une vidéo à part, pour ça, parce que c'est, c'est un peu, un peu particulier, le système de compétences, expliquer, vous rendre compte, qu'un million de compétences, gagnées, ça va être, énorme, ça va vraiment vous permettre, de bien avancer dans le jeu, donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à utiliser le lien, ou pas, à télécharger le jeu, qui est gratuit, en tapant Eve Online, sur Google, de toute façon, vous allez vite tomber dessus, et au pire des cas, je pourrais mettre un lien, aussi dans la description, pour pouvoir s'inscrire, et télécharger le jeu, donc voilà, donc n'hésitez pas, et puis en tout cas, profitez bien, parce que c'est vraiment un jeu, vraiment très sympathique, voilà, allez, à bientôt, salut !